Générique ... Des cris de détresse à Yopougongesco après la destruction de plusieurs habitations. Le constat fait par Samson Houla dans ce 7 minutes. Reçu dans les locaux de cette info, le directeur du centre de recherche politique d'Abidjan se prononce sur les conséquences pour les ressortissants des pays membres de la CEDEAO après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'organisation régionale. Et puis, après la victoire des éléphants face au lion de la Teranga, les supporters ivoiriens de la commune de Dalwa ont manifesté leur joie. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les catépilards de Sissé-Bakongo ont visité les habitations du quartier Jesko Pays-Bas dans la commune de Yopougon. L'opération qui a débuté sans avertissement selon les riverains les plonge dans le désarroi. Par exemple, ce dernier a son ACD et ils sont venus, ils ont cassé. De l'autre côté, même chose, ils sont venus, ils ont cassé. Le monsieur où il y a la voiture blanche de l'autre côté, qui vient de perdre sa femme il n'y a même pas une année. Mais quand j'en parle, ça me fait couler les larmes. La grande difficulté pour ces victimes, se situe au niveau du relogement. Ce matin, voilà, ils ont cassé tout. Jusqu'à là, nous n'avons rien reçu. Aucune autorité n'est venu vers nous. On a des mises en deux mains. Voilà ce que nous vivons encore du voie ici. On demande, on vient de rester. On va aller en Europe. Mais si un livreur ne peut pas loger chez lui, il fait comment ? Si un livreur ne peut pas loger chez lui, il fait comment ? Cette maison appartient à ma maman. Elle ne vit plus. C'est le seul héritage qu'elle a laissé à ses enfants. Le 29 mars 2023, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, maître d'ouvrage, a réuni les populations de la commune pour leur présenter l'état d'avancement du projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan par cas, financé par l'Agence française de développement AFD. Le projet prévoit pour GESCO 9 km de voies bitumées et les populations bénéficieront également de la réhabilitation de 18 salles de classe, une école de 6 classes, de 2 terrains de sport, des ouvrages de drainage et d'un centre de transfert des ordures ménagères. La casse des habitations de Yopougon-GESCO s'est déroulée alors que le maire Adama Bictogo était en mission en Belgique dans son costume de président de l'Assemblée nationale. A son arrivée à Abidjan, le premier magistrat de la commune de Yopougon a manifesté son mécontentement. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux le 29 janvier 2024, Adama Bictogo, face à ses administrées victimes de dégarpissement, exige à son autorisation avant que tout engin possède son territoire. On ne peut pas venir détruire moralement des gens parce qu'au-delà de la maison, c'est moralement qu'on est en train de détruire des gens. J'irai rencontrer le gouverneur pour lui dire que je refuse que tout engin rentre à Yopougon sans mon autorisation. Je veux réquisitionner la gendarmerie et la police et la police municipale en effet de protéger tous les quartiers qui sont concernés. Cette recommandation sera-t-elle prise en compte ? Pour l'heure, le district autonome d'Abidjan n'a aucunement réagi à la sortie du maire de Yopougon. Sauf qu'à la date du 27 janvier 2024, le gouverneur Siseba Congo affirmait sur son compte X sa volonté de donner fière allure au quartier Gesco de Yopougon. Gesco sera à l'image de la Côte d'Ivoire qui se développe. Quand on rentre à Yopougon, on n'a pas l'impression de rentrer dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire qui se modernise, qui se développe au rythme qu'on connaît. C'est la croix et la bannière. Introduit dans les services de la mairie de Yopougon, nos sources nous ont révélé que le maire Biktogo va effectuer une visite aux familles d'Eguerpi dans les jours à venir. Le retrait de la CEDEAO annoncé par le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne sera pas sans conséquences. Selon Flan Mokei César, directeur du centre de recherche politique d'Abidjan, la décision prise par les pays membres de l'Alliance des États du Sahel peut mettre à mal la libre circulation des biens et des personnes. La CEDEAO garantit la liberté de circulation, mais également le droit d'établissement. La première conséquence, c'est la suppression de tous ces droits et par conséquent, le quotidien des ressentissants de ces pays membres dans les autres pays de la CEDEAO peut être relativement compliqué. Plusieurs reproches sont adressées par les trois pays qui rappellent avoir été à l'origine de la fondation de l'organisation régionale il y a près d'un demi-siècle par 15 États d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit entre autres de la non-assistance dans la lutte contre le terrorisme et la sécurité, de l'éloignement des idéaux des peurs fondateurs du panafricanisme et de l'imposition de sanctions jugées illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Le match Sénégal-Côte d'Ivoire comptant pour les huitièmes de finale a été suivi à Dalois avec tous les intérêts. Les supporters ivoiriens encore plus dévoués sont sortis pour jouer leur rôle, celui de soutenir et amener les éléphants à la victoire contre le Sénégal, le champion en titre. L'ouverture du score par le Sénégal dès les cinq premières minutes n'a eu aucun effet sur la conviction des supporters pour la victoire de Parchidem. C'est vrai que nous sommes menés d'un but à zéro pour le moment, mais nous sommes optimistes. Nous sommes contents de notre équipe, telles qu'étaient les 30 dernières minutes. Si les élèves continuent, pourront se lancer, nous pouvons non seulement égaliser, mais mener et gagner ce match-là. Vous savez, un match de football, c'est 90 minutes. C'est vrai que nous avons encaissé déjà un premier but, mais la chance ne nous a pas abandonnés. J'ai espoir. Prions, soutenons nos éléphants et la victoire est au bout des 30 minutes. Il aura fallu les tirs au but pour permettre aux éléphants footballeurs d'arracher la victoire au Lyon de la Teranga. Il faut dire que le match est très bien déroulé. Au départ, on a eu peur. Franchement, on a eu peur, mais bon, par la grâce de Dieu, avec le mental qu'est-ce que je dois aujourd'hui, tout s'est bien passé. Et le coq a fait, c'est qu'il fallait. À un moment donné, il fallait mettre du sang neuf. Il fallait mettre un joueur. Et selon les objectifs qui s'est fixés, il est allé jusqu'au bout. Et je pense qu'il n'a pas démérité. Ils sont vraiment fiers de lui pour un premier essai. Il a été vraiment un décal. La victoire des éléphants avec Fayyé Mers comme entraîneur et le niveau de jeu apprécié de tous rassurent les Ivoiriens pour les prochaines étapes et surtout pour hisser la Côte d'Ivoire au sommet de l'Afrique pour une troisième fois. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur 7info et sur 7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501